Bonjour chers élèves, bienvenue à une nouvelle leçon d'orthographe. Le titre, on va le découvrir ensemble par la suite. Observez bien cet exemple-là. L'en, lente, lentement. Quelle est la nature du mot long ? Très bien, c'est un adjectif. Et son genre ? C'est masculin. Donc long, c'est un adjectif masculin. Lente maintenant, quelle est sa nature ? C'est un adjectif, très bien. Il se termine par E, donc c'est un adjectif féminin. Regardez le mot lentement. Qu'est-ce qu'on a ajouté à l'adjectif lente pour avoir lentement ? On a ajouté mot, très bien. Regardez, donnez-moi la nature du mot lentement. Bien, lentement, c'est un adverbe. On a formé donc l'adverbe lentement à partir de l'adjectif lente. En ajoutant seulement mot. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Comment former les adverbes qui se terminent par mot ? Un adverbe en mot répond à la question comment ou bien de quelle manière. Par exemple, elle marche lentement. Posez la question comment. Comment marche-t-elle ? Elle marche lentement. Donc lentement répond à la question comment. Passons à un autre exemple. Très bien, c'est un adjectif. Regardez, par quoi se termine-t-il ? Il se termine par i. Et comment former son adverbe ? On va ajouter directement poliment. Poli, poliment. On a ajouté mot directement. Passons à un autre exemple. Passion. Quelle est la nature du mot patient ? Bien, c'est un adjectif. Il se termine par quoi ? Il se termine par ent. Alors, comment former son adverbe ? On va laisser le e. Et on va ajouter le m ent. Et on lit patiemment. Passion. Patiemment. Passons à un autre exemple. Méchant. C'est un adjectif. Mais se termine par ent. Comment former son adverbe alors ? On laisse le a. Et on ajoute double m ent. Et on lit méchamment. Méchant. Méchamment. Nous retournons donc à partir des exemples précédents que pour former les adverbes en mots, il faut faire attention à l'adjectif. Si l'adjectif se termine en masculin par une consonne, on doit mettre cet adjectif au féminin et puis on va ajouter mot à la fin. Si l'adjectif se termine en masculin par une voyelle, on ajoute directement mot. Et si l'adjectif se termine en masculin par ent, on garde e et on ajoute deuxième ent. Si l'adjectif se termine en masculin par ent, on va garder a et on va ajouter deuxième ent. Il faut faire attention parce qu'il y a des adverbes qui suivent la règle générale mais qui prennent accent aigu sur le e de féminin. Comme par exemple précis, précise, précisément. Profond, profonde, profondément. Un autre exemple, énorme, énormément. Et faites attention aux exceptions qui ne suivent pas la règle générale. Comme par exemple, gentil, gentiment. Long, lente, lentement. Ces deux exceptions ne suivent pas la règle générale. Faites attention. Et voilà, chers élèves, nous avons terminé notre leçon d'orthographe. Vous allez faire comme application l'exercice numéro 1, page 179. Écris les adverbes qui correspondent à la définition. Le premier exemple, je vais vous donner. D'une manière juste. Où est l'adjectif ici? Très bien, l'adjectif c'est juste. Au masculin, on dit juste avec e à la fin. Donc, l'adjectif au masculin se termine par une voyelle. On va appliquer la règle et on va ajouter mon directement pour avoir l'adverbe. L'adverbe sera justement. Vous allez faire la même chose pour les autres adjectifs. Vous allez chercher l'adjectif d'abord. Et vous allez le mettre au masculin pour savoir la terminaison. Et puis, vous appliquez la règle. D'accord? Très bien. Je vous souhaite bonne chance et au revoir.